François, je crois que vous étiez l'entraîneur des juniors helvétiques, c'est bien ça ? C'est juste, oui. Et je crois que c'est même comme ça que vous avez connu Manuela ? A peu près, oui. Bon, je ne vais pas enlever tout le pain de la bouche de Pierre-Alain, c'est lui qui fait la rubrique tennis. Juste une petite chose Manuela, nous avions un petit peu de remords de vous faire venir si tard pour une joueuse de tennis de compétition, mais j'en ai moins parce que je sais que vous venez d'une réception, ça s'est bien passé ? Yes, the director of the tournament, René Stambach, made a very nice dinner for me. It is my tenth time in a row that I compete in his tournament. So he said that I was the only one. Yes. And it was a very nice dinner. It was very nice, and it is not too late for you now. No, I'm going to sleep tomorrow morning. J'espère que vous avez compris, donc Manuela nous dit que le directeur du tournoi, M. Stambach, avait organisé un dîner en son honneur, puisqu'elle en est à son dixième tournoi de Grand Prix en Suisse, mais le tennis, c'est Pierre-Alain, ce n'est pas moi. Si elle vous donne des sons anglais, elle pourrait peut-être me donner des sons de tennis, ça serait aussi assez sympathique. Manuela, le sport dans votre famille, c'est un mot qui compte beaucoup, c'est très important. Je vais peut-être traduire, Manuela, votre maman a été neuf fois championne nationale de tennis en Bulgarie, et votre papa a fait partie de l'équipe nationale de basketball, tant et si bien que les filles, vous êtes trois. Il y a vous, il y a Magdalena, la cadette, et il y a encore Katerina, qui fait également du tennis. Vous avez remporté beaucoup de victoires, onze victoires en Grand Prix. Quel est votre meilleur souvenir de sportif ? Cela fait sept ans maintenant que vous êtes dans le circuit et que vous faites partie des dix meilleurs joueurs du monde, joueuses du monde. Et bien meilleur souvenir pour Manuela, c'est, outre sa victoire en 84 à Rome, où elle avait battu Chris Everth, c'est la médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Donc, François, vous êtes à la fois coach et mari, c'est difficile de lier les deux choses. Je vous mentirais si je vous disais que c'était facile, mais si on a les idées bien en place et qu'on arrive à séparer les deux, c'est faisable. Vous arrivez à parler d'autre chose que de la petite balle jaune. Tout à fait. Alors, quand on est dehors du court de tennis, quand on sort du court d'après dix minutes, que l'entraînement est terminé, on oublie. Et c'est extrêmement rare qu'on parle de tennis à la maison. Nous autres ici, on va parler de tennis, on va avoir des images. Mais avant, Manuela, vous avez rencontré, vous avez côtoyé tous les grands de ce monde, Chris Everth, Martina Nawatilova, des joueurs. Quel est peut-être le joueur ou la joueuse qui vous impressionne le plus, que vous aimez le mieux ? Je dois dire que même si je joue au tennis de femmes, mon idol est Björn Borg. Et je pense qu'il va toujours être mon idol dans le tennis. Eh bien, une sacrée référence pour Manuela, même si elle fait du tennis chez les dames. Eh bien, son idol, c'est Björn Borg. Je crois que c'est une très, très bonne idol. Vous vous regardez des fois jouer au tennis, Manuela, à la vidéo, bien des matchs ? Eh bien, on va vous faire plaisir, Manuela. On va revoir votre demi-finale. C'était cet après-midi sur les cours du Drisia Mirmont. Première demi-finale contre l'italienne Laura Garonne. Cet après-midi, au Drisia Mirmont. Bienvenue sur les cours du Drisia Mirmont pour la première des deux demi-finales. La première de ces deux demi-finales opposera Manuela Maleyeva à l'italienne Laura Garonne. À gauche, Manuela Maleyeva, que le public helvétique connaît bien. Elle est souvent à l'honneur sur les cours de la Suisse. Elle dispute souvent les tournois ici. Alors qu'on connaît beaucoup moins bien l'italienne Laura Garonne. Les deux joueuses sont âgées de 22 ans. Au premier tour, Manuela Maleyeva a battu la soviétique Meshki. 7-5, 6-0. Victoire sans problème ensuite pour Manuela Maleyeva au deuxième tour. Elle s'est défaite de l'américaine Beverly Bowles. 6-2, 1-6, 6-4. Beverly Bowles, 73e joueuse du monde. Et enfin, en quart de finale, Manuela a battu sans problème l'américaine Elise Burgin. 6-4, 6-1. Elise Burgin qui avait éliminé Céline Cohen dans ce même tournoi au deuxième tour. Elle est la favorite, bien sûr, Manuela Maleyeva. Elle est neuvième au classement de la Vita. Alors que Laura Garonne n'est classée qu'au 100 septième rang. Laura Garonne ici qui chauffe l'épaule, qui chauffe le smash. A battu au premier tour une joueuse issue des qualifications. La française Sophie Amiach, 6-3, 6-1. Victoire ensuite face à celle qui avait éliminé au premier tour la soviétique Natalia Zvereva. Tête de série numéro 2. L'américaine Stetford, victoire sans problème de Laura Garonne, 6-0, 6-3. Stetford n'a pas confirmé son bon résultat face à la finaliste Zvereva, finaliste de Roland-Garros, bien sûr. Et enfin, au troisième tour, dans un duel de prestige entre deux Italiennes, Laura Garonne a battu Laura Lappi, 92e au classement de la Vita, sur le score de 7-6, 6-2. Dans la base. Ses heures de gloire, Laura Garonne les avait connues en 86. Elle était alors 38e au classement de la Vita. Mais depuis, les choses ont bien changé et elle a terriblement rétrogradé. Il s'agit, vous l'avez bien compris, d'un résumé. Nous n'allons donc voir que les moments importants de cette partie. Elle est point spectaculaire. Il y en a eu de nombreux. Et on voit en ce début de partie, Manuela Malayéva alterner le bon et le moins bon. Elle a réussi tout à l'heure une voleihe admirable, mais elle commet pas mal d'erreurs du fond du cours. Elle n'est peut-être pas encore bien réglée, Manuela. Et sur son service, elle est menée 15-40. On sait que cette partie sera une longue bataille au fond du cours. avec de temps à autre des prises de risque depuis la ligne de fond, comme ici. Prises de risque qui n'a pas payé de la part de Laura Garonne. 30-40. Et encore une balle de break en faveur de l'Italienne. Très, très patiente, Laura Garonne face à Laura Lappi. Elle avait remporté la première manche sur le score de 7-6 après 100 minutes de jeu. Une bonne attaque là en coup droit, mais Manuela Malayéva a fort bien renvoyé la balle tout au fond du cours en lob. Elle est trop longue cette balle, un jeu à rien, en faveur de Laura Garonne, qui prend d'emblée le service de Manuela Malayéva. Au service de l'Italienne, elle est menée 4 jeux à 3. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que jusqu'ici, elle a fait jeu égal avec son adversaire. Elle a rivalisé d'adresse au fond du cours. Et puis surtout, la longueur de ses balles a empêché la bouillard de prendre des risques. Et de temps en temps, comme ici, les accélérations sont payantes. 15 à rien, pas facile pour la favorite qui est Malayéva. Et c'est vraiment l'Italienne qui fait le spectacle ici, 30 à rien. On disait tout à l'heure. Tout à l'heure que le tennis féminin avait fait de très gros progrès, eh bien, ces deux demoiselles ne sont pas en train de nous contredire. Quelle régularité au fond du cours. Il fallait bien que cela se termine. Une faute de Laura Garonne, 30 à 15. 30 partout. La constance et la régularité au fond du cours de Manuela Malayéva sont en train de faire imperceptiblement la différence. Oh là, il s'en est fallu de peu. 30 à 40. C'est une balle de 5 jeux 3 maintenant, en faveur de la bulgare Malayéva. C'est une balle de 5 jeux 3 maintenant. Il faut savoir se montrer patient sur terre battue. Une nouvelle fois, un échange très très long. Il est important. C'est une balle de 5 jeux 3 pour Manuela Malayéva. Une attaque terrible en coup droit de la part de Laura Garonne. Mais Malayéva avait remis dans le cours et finit par imposer sa régularité. Elle mène 5 jeux 3. Au service... La bulgare, 30 à 15. Ah, c'est superbe ! Quel toucher de balle ! Magnifique toucher de balle, là, de la part de Manuela Malayéva. 45, 2 balles de jeu, 2 balles de première manche. On revoit. C'était finement joué. Finement pensé et surtout finement réalisé. Jeu et première manche en faveur de la grande favorite Manuela Malayéva. 6 jeux 3. On va faire un petit saut dans le temps. On se retrouve dans le deuxième set. Laura Garonne est menée 5 jeux 4. On est à 30 partout dans ce jeu. Manuela Malayéva est donc à 2 points du match. Mais Laura Garonne n'est pas du genre à se décourager. Elle y croit jusqu'au bout. On revoit ce point qui permet à Laura Garonne de revenir à 30 partout. Malayéva a commis une faute sur son premier service. Deuxième service maintenant. Et vous le voyez, cela arrive également aux grandes championnes. Une double faute. 30-40. C'est donc une possibilité pour l'Italienne de revenir à 5 jeux partout. Jeu, Laura Garonne, 5 partout. Évidemment, ce n'est pas tous les jours que l'on dispute une demi-finale d'un tournoi du Grand Prix. Et Laura Garonne est bien décidée à se battre jusqu'au bout pour l'instant. Elle y parvient avec pas mal de brio. 5 jeux partout. 0,15, la prise de risque une nouvelle fois n'a pas été payante. Elle tente pourtant bien de varier son jeu à l'extrême, l'Italienne. Cela comporte des risques, évidemment. Alors que Malayéva renvoie la balle avec la régularité d'un métronome. C'est un superbe échange. Mais une nouvelle fois, l'expérience sur les points importants de Malayéva a fait la différence. 0,30. Oui, ça c'est facile. 0,40. 3 balles de 6 jeux 5 maintenant en faveur de Manuela Malayéva. Changement de balle. Malayéva mène 6 jeux 5 dans la deuxième manche. Elle avait remporté la première. Vous le voyez sur le score de 6 jeux 3. Malayéva qui est une habituée des finales ici en Suisse. Elle avait joué en 87 la finale du tournoi de Genève. Elle l'avait d'ailleurs perdu cette finale face à Chris Everth. Elle avait également perdu en 86 à Lugano face à Raffaella Reggi. Défaite également en 85 toujours à Lugano face à Gadusek. Mais victoire. C'était sa première grande victoire en 84 à Lugano. Dommage la prise de risque une nouvelle fois de Laura Garonne. Elle n'a pas été couronnée de succès. Elle est fatiguée maintenant l'Italienne 30-0. quelques gestes de dépit. Elle aura pourtant tout essayé, tout donné. Mais elle s'effondre maintenant dans cette fin de partie. 45. 15. Merci. La neuvième joueuse du monde, Malayeva, face à la 107e. Et regardez, la différence n'est pas si énorme que cela. Ah oui, ça s'est bien fait. Jeu 7 et match en faveur de Manuela Malayeva. Elle se qualifie donc pour la finale de demain sur le score sans appel de 6-3, 7-5. Ainsi donc, après avoir participé à la finale en 87, eh bien, Manuela Malayeva retrouvera le central du Drizia Mirmont demain pour rencontrer la vainqueur Conchita Martinez, Barbara Paulus. Une question peut-être au coach et au mari. Vous avez regardé ces images avec beaucoup d'attention. Vous en retirez quelque chose ? Vous avez du plaisir à revoir votre femme jouer ? Disons que c'était qu'une confirmation de l'impression que j'avais eue pendant le match. On voit toujours, quand on est perfectionniste, on voit toujours une ou deux petites choses qui ne jouaient pas. Et puis, on a profité pour vite en parler. Manuela, je le disais tout à l'heure dans le commentaire, vous avez malgré tout été quelque peu inquiétée par une joueuse qui était 107e. Le monde du tennis féminin, cela devient toujours, toujours plus dur. C'est devenu plus et plus difficile. Il y a plus et plus de joueurs qui sont venus. Et si vous voulez rester au top, vous devez améliorer votre jeu très beaucoup. Parce que tout le monde est amélioré. Je vais juste traduire Manuela qui dit qu'effectivement, il y a toujours plus de joueuses, des joueuses qui travaillent beaucoup, qui luttent sur chaque point. Et il faut maintenant être vraiment au top niveau sur le plan physique pour rester justement parmi les meilleurs. Manuela, vous avez remporté beaucoup de victoires, mais vous n'avez encore jamais remporté de tournoi du Grand Chelem, Roland-Garros ou Wimbledon. C'est un rêve que vous aimeriez réaliser ? Oui, c'est vraiment. Pour l'instant, ce que je voudrais vraiment gagner, peut-être, ce qu'il y a de l'année prochaine, c'est le Premier Open. Eh bien, vous l'avez sans doute compris, Manuela, aimerait bien gagner le tournoi de Paris, Roland-Garros qui commence lundi. Vous vous êtes un peu intéressée ? Vous connaissez votre tirage ? Eh bien, Paris, c'est de la musique d'avenir. Madame, Monsieur, merci d'être venu. On va regarder...